Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papy TV. C'est avec une joie et c'est vraiment une grâce de Dieu pour que je sois ici afin que je puisse partager avec vous ce que Dieu m'a mis au cœur. Ça faisait longtemps, je sais, mais par la grâce de Dieu, me voici aujourd'hui, je suis là. Et voilà, sans pour autant tarder, espérons que vous allez bien. Espérons que votre santé est bonne. Espérons que vous êtes vraiment bien. Vous n'êtes pas malade et que toutes vos familles vont bien parce que c'est ce que moi je souhaite pour vous et c'est ce que je souhaite pour moi. Alors, je ne veux pas tarder. Je voulais partager avec vous une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Et cette parole, ça s'intitule « Changer votre entourage ». Aujourd'hui, Dieu voulait te rappeler, toi et moi, qu'il est important de changer votre entourage. Parce que la plupart, on n'arrive pas à avancer dans la vie à cause de l'entourage dont nous vivons avec. Il se pourrait que tu as prié, tu as prié et que tu continues à prier. Il se pourrait que tu pensais que vraiment, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie ? Pourquoi je suis toujours dans le même niveau ? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas ? Pourquoi les choses sont toujours comme ça ? Eh bien, je voulais te rappeler aujourd'hui que la réponse est, tu dois changer votre environnement. Qui sont les gens que tu fréquentes ? Quels sont tes amis ? Où est-ce que tu passes des heures et des heures ? À qui tu parles souvent avec ? Ou bien, à qui tu causes avec ? C'est de la manière dont tu t'exposes là à l'extérieur avec des gens. Et ce sont les résultats de ce qui se passe dans votre vie. Je vais un peu m'expliquer. Il arrive des fois, on est chrétien, on prie Dieu, on va à l'église, on fait tout ce qui est bon, c'est-à-dire on fait tout ce qu'on pense qu'il faut faire, c'est-à-dire comme un chrétien. Mais, on se retrouve parfois dans la vie qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, financièrement, par exemple, la bonne santé, par exemple, des querelles, une vie de dispute, une vie remplie des ennemis de gauche à droite, une vie remplie de haine, et on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas ? C'est compliqué et c'est difficile d'enverser dans la vie si vous avez un mauvais entourage. Chers bien-aimés, veuillez changer votre entourage. Veuillez regarder qui sont vos amis. Veuillez regarder à qui tu parles avec souvent. Imaginez-vous, vous avez des amis qui ne vous aident à rien. Des amis à qui, du lundi au dimanche, ce sont des amis juste à cause du verre d'alcool. C'est-à-dire, votre amitié est basée sur l'alcool. Ou bien des amitiés impudiques. Ou bien des amitiés qui sont juste là pour calomnier les autres. C'est-à-dire, ce genre d'amis dont, si vous vous retrouvez, c'est question de parler à quelqu'un, c'est question de parler à l'autre, c'est question de parler ce que l'autre a fait. Quelles sont vos connaissances ? Vos connaissances réflectent la vie dont vous menez aujourd'hui. Vous vous posez des questions, mais pourquoi je vis une vie remplie de palabres, de problèmes, tu vois ? Mais il faut changer, il faut changer votre entourage. En changeant votre entourage, vous allez voir, votre vie ne sera pas la même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu t'aide toi et moi à revoir nos entourages, à revoir à qui ou bien quels sont les gens à qui nous passons beaucoup de temps ensemble avec. Est-ce que ces gens nous aident à avancer dans la vie ? Est-ce que ces gens nous amènent quelque chose qui pourrait transformer notre vie à devenir de meilleures ? Tu peux prier du matin au soir, tu peux lire la parole de Dieu chaque jour, tu peux parler en langue 24 heures sur 24 heures. Si les milliers dont vous fréquentez ou bien les gens à qui, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, ne vous aident à rien, et bien vous n'avancerez nulle part dans la vie même spirituelle, et vous ne verrez jamais aucune progression sur votre vie normale. Que Dieu vous exhorte, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous aide à savoir qui sont mes amis, qui sont les gens que je pense les temps avec. Et en prenant ce genre de décision, et en changeant votre manière de vivre, vous allez voir, il y a des choses qui vont commencer même à impacter votre vie d'une façon positive et qui soit sur le côté spirituel, le côté physique et financière, ce qui se voit par les yeux. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va changer complètement. Que Dieu vous bénisse, veuillez passer à ce message à travers vos amis, vos collègues, vos membres de famille, et que nous puissions prier Dieu de nous aider, de nous aider, et à faire de bons amis, de nous aider à choisir qui peut être dans nos entourages. Parce que celui qui est à côté de toi peut avoir une grande influence sur votre vie, qui soit la vie spirituelle, qui soit la vie physique. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Merci d'avoir choisi Prince Papi TV. Bonne soirée chez vous, ou bonne journée là où vous êtes. Merci. Au revoir.